bien bien merci merci à tout le monde moi je suis le premier surpris aussi d'avoir autant de monde joseph et maxime que je remercie d'ailleurs et lucille également pour l'invitation et qui m'avait dit tu verras on va être une petite dizaine c'est sympa voilà impeccable je les remercie aussi pour cet investissement associatif que je trouve extraordinaire moi je découvre la vie de cet asso depuis quelques semaines du fait je trouve ça vraiment génial et puis plus personnellement je les remercie aussi en tant qu'ancien footballeur ancien rugbyman faire la conférence directement au bar je pense que là je suis arrivé au sommet de mes espérances donc rien que pour vivre ça au moins une fois ça merci beaucoup donc ce soir oui effectivement comme lucille l'a dit je suis maître de conférences en staps donc sciences et techniques des activités physiques et sportives ma spécialité étant spécialité biologie santé plutôt les neurosciences et l'activité physique est en train de devenir encore plus particulièrement a repris un coup d'accélérateur ces dernières années notamment avec un décret de loi est en train de devenir un outil un est un instrument de la santé donc c'est dans ce cadre là que je vais vous présenter ses travaux ce soir dans un cadre un petit peu particulier qui est celui d'un trouble du comportement alimentaire qui est l'anorexie mentale alors l'anorexie mentale sans rentrer dans les détails on va la définir nous comme des personnes qui se privent consciemment de nourriture alors que leur indice de masse corporelle c'est à dire leur masse par rapport à leur poids est déjà très faible cette privation de nourriture qui est donc un trouble psychologique va entraîner des affections sur leur corps sur la santé des affections au niveau de leur cerveau que ce soit au niveau structurel ou au niveau psychologique et des affections également au niveau physique ces affections elles vont avoir des conséquences néfastes ou en augmentant les taux de morbidité et en augmentant très significativement chez ces personnes là qui sont souvent des jeunes personnes le taux de mortalité donc entre guillemets l'anorexie mentale si on fait de l'épidémiologie dans un cadre très 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 général on peut ressortir une stat qui apparaît assez faible c'est un à deux pour cent seulement de la population générale alors pourquoi mettre autant de moyens de recherche et d'argent dans cette pathologie là parce que c'est 15% environ par an des filles adolescentes entre 12 et 18 ans qui souffre un moment d'anorexie mentale sur ces 15% malheureusement l'anorexie mentale quand elle devient sévère va entraîner le décès dans 5 à 8% des cas soit un décès dû à la privation de nourriture soit un décès par suicide donc cette présentation c'est finalement pour ces patients aussi qu'on le fait ce travail également donc pour vous donner un ordre d'idée ce sont des patients ou des patientes qui malgré cet état de privation de nourriture de faiblesse corporelle vont être tout le temps tout le temps tout le temps en activité donc imaginez vous avez un entretien avec une patiente jean sophie les pires les prénoms sont changés mais c'était une patiente qu'on ne pouvait pas avec laquelle on ne pouvait pas avoir un entretien assis c'était impossible c'est une patiente qui marchait sans arrêt sauter même dans un bureau donc on a fini par commencer à pouvoir discuter ensemble en allant faire une marche on a dit ok bon dans le bureau ça va pas on va sortir on va faire une rando puis on va discuter donc etc etc les patientes qui s'assoient automatiquement la plupart vont avoir le réflexe de ne pas se coller au dossier et si possible de soulever les fesses avec les mains et de relever les jambes pour faire travailler les grands droits en permanence non stop donc au départ ça part d'un mécanisme conscient et petit à petit cette activité physique elle devient un problème ça devient un mécanisme inconscient incontrôlé donc globalement ces patientes là comment alors je suis désolé je vais souvent dire patiente non pas que je veux faire genre et c'est que depuis ça va faire six ans que je travaille avec cette population là j'ai croisé un garçon et voilà le fait est que comme on travaille en plus en recherche le fait que ce soit un patient garçon et qui est assez isolé on a souvent tendance à les sortir des échantillons ce n'est pas une bonne solution je vous l'accorde mais j'aurai stick de langage assez souvent et je m'en explique donc chez ces patients là l'objectif de toute l'équipe thérapeutique le médecin psychiatre le médecin nutritionniste l'enseignant d'activités physiques adaptées santé on a tous un objectif commun c'est que le patient reprenne du poids donc pour ça on a diverses techniques de prise en charge notamment le service d'accueil hospitalier sans ambulatoire sans l'internat on va combiner en général les entretiens psychiatriques psychologique avec les théories et les protocoles de remédiation cognitive on va travailler avec le nutritionniste également pour contrôler les plans caloriques intégrés et dans les cas les plus graves c'est à dire des patients qui souffrent d'anorexie mentale depuis au moins deux ans une anorexie mentale qui se chronicise une forte cachexie c'est à dire un fort affaiblissement du corps on continue de priver de nourriture des dépressions ou des tentatives de suicide alors la prise en charge passe sur un internat en hospitalisation d'une durée minimum de trois semaines la suite du travail que je vais vous présenter est menée sur ce type de patiente là en milieu hospitalier donc c'est vraiment sur les cas les plus graves qui sont hospitalisés au moins trois semaines que je vais vous présenter des données d'accord c'est pas forcément des personnes qui débutent l'anorexie mentale ou voilà chez ces patientes là on a un trait commun j'ai commencé à vous en parler donc là maintenant on parle vraiment des patients hospitalisés chez ces patients hospitalisés 75 % des cas on a une hyper activité physique cette hyper activité physique d'un point de vue clinique et thérapeutique elle nous pose problème elle nous pose problème parce que alors qu'on veut leur faire prendre du poids c'est à dire augmenter l'apport calorique par jour cette hyper activité physique incontrôlée et qu'on a du mal à qui est presque incontrôlable parce que vous avez beau leur dire et les privés de salle d'activité physique il leur suffit d'un lit pour elle réussir à faire des contractions isométriques ou excentriques entre guillemets en cachette ou de manière inconsciente donc c'est vraiment une problématique au quotidien et du coup cette pratique elle va à l'encontre de la thérapeutique c'est un facteur de résistance majeur de la thérapeutique donc c'est sur cette pratique là qu'on a essayé de travailler c'est pour ça aussi que moi et ma collègue laurent scannes on est deux mètres de conférence en staps moi plutôt physio elle plutôt que cito c'est pour ça qu'on a été appelé sur ces projets là c'est parce que la pratique de l'activité physique c'était quelque chose pas forcément très développé dans le milieu hospitalier il ya une dizaine d'années donc le mécanisme et du cercle vicieux de la pratique problématique d'activité physique alors c'est l'acronyme un peu barbare pp ap qui va revenir souvent on prenait ça comme une pratique d'activité physique compulsive qui pose des problèmes dans la thérapeutique donc le cercle vicieux c'est au départ un trouble de la perception de soi qui va engendrer une pratique d'activité physique qui va augmenter la dépense énergétique qui va entraîner la perte de poids et parfois des altérations du corps humain qui vont à l'encontre de l'effet psychologique recherché on y reviendra tout à l'heure c'est à dire souvent l'effet premier c'est je voudrais avoir le ventre tout plat souvent ça qui revient dans les entretiens donc pour ça je vais faire un axe un max un max de travail que je pense être des abdominaux sauf que des fois ce travail mal réalisé plus la privation de nourriture à faire gonfler le ventre donc ces patientes là plus elles ont le ventre qui gonflent plus elles en rajoutent plus en rajoutent plus elles sont des nutris que sont des nutris plus la recommence et on arrive sur ces patientes qui sont hospitaliers donc on a une résistance aux thérapeutiques classiques qui vient de la pratique problématique alors globalement ce qui se faisait classiquement avant dans les plans thérapeutiques sur ces patients hospitalisés c'était une renutrition plus une inactivité forcée donc avec des camisoles que ce soit mécanique ou chimique plus un repos obligatoire d'aliment quitte à dans certains cas extrêmes a essayé d'attacher les patientes dans les lieux hospitalisés donc là on arrivait forcément mécaniquement à augmenter le regain calorique de ces patients malheureusement on avait des effets délétères démasqués c'est à dire une augmentation de l'anxiété une augmentation de la dépression de la compulsion de la peur de grossir et in fine du taux de suicide finalement on n'était pas vraiment optimale donc l'idée qu'a apporté alors vraiment l'idée originale c'est elle vient de ma collègue laurence kern dès qu'elle a eu d'apporté c'est de dire d'accord puisque la pratique d'activité physique a l'air d'être incontournable et que si on les laisse la réaliser seule elles engendrent plus de problèmes que de bénéfices si on les prive de s'activité on engendre plus ou moins autant de problèmes que de bénéfices est ce qu'on pourrait pas essayer de proposer des programmes d'activité physique adaptés qu'on va contrôler et maîtriser pour d'un côté maîtriser cette dépense calorique maîtriser les postures maîtriser les exercices leur donner des clés d'éducation thérapeutique pour faire une activité physique entre guillemets optimale pour la santé et en même temps coupler ça à un plan diététique pour essayer d'améliorer l'histoire donc l'idée ça a été de promouvoir la part la passe même l'activité physique adaptée à des fins de santé comme une prise en charge complémentaire des traitements thérapeutiques bien sûr j'entends je ne parle pas de stopper les traitements thérapeutiques et de faire de l'activité physique c'est vraiment complémentaire c'est une équipe multidisciplinaire et multichamps donc l'idée l'objectif numéro un de notre premier programme ça va été de diminuer l'anxiété la dépression la compulsion et la peur de grossir on a créé ce programme d'activité physique pour essayer en premier de transmettre des bonnes pratiques c'est à dire minimiser le risque de blessure ou de sur blessure de ces patientes là diminuer le besoin d'activité physique compulsif et globalement améliorer l'état bas la triade de l'activité physique adaptée santé c'est à dire améliorer l'état physique physiologique psychologique et social de nos patients vraiment jouant sur les trois axes alors avant de continuer plus loin dans ce qu'on a proposé comme activité physique adaptée pour la santé de ces patients je fais une petite ou une grande parenthèse même sur ce qu'est l'activité physique je fais ça pour plusieurs raisons notamment parce que actuellement c'est tellement à la mode que sans le vouloir tous les jours je trouve un article ou une chronique ou un reportage sur sport santé sport sur ordonnance activité physique santé bouger le bon le bon traitement c'est le mouvement bouger pour sa santé et d'approximation en approximation que ce soit pour la vulgarisation ce que je peux entendre on en arrive à un petit peu se perdre et à mélanger ce qui est à la base la définition du sport avec ce qu'est l'activité physique avec ce qu'elle mouvement donc dans ce cadre là dans le cadre de cette présentation là on va se placer dans le cadre de l'activité physique telle qu'elle est décrite par l'organisation mondiale pour la santé alors c'est pas juste notre tambouille personnel tous les chercheurs en activité physique adapté ou pas du monde utilise cette définition elle nous dit que à chaque fois qu'on produit des mouvements volontaires ça c'est important des muscles striés squelettiques et que ces mouvements volontaires sont responsables d'une augmentation significative de la dépense énergétique alors on fait de l'activité physique d'accord donc l'activité physique si on regarde d'un si on regarde ça du niveau physiologique j'ai mon niveau de base de consommation j'ai mon signal emg à partir du moment où mon cerveau va envoyer des commandes pour ce contracte volontairement mes muscles et que de cette contraction musculaire découle une augmentation de la dépense énergétique alors je fais de l'activité physique ce qui veut dire que cette activité physique je vais en faire dans les loisirs récréatifs vous allez faire de l'activité physique dans certaines activités professionnelles vous allez faire de l'activité physique dans les tâches de la vie quotidienne vous allez faire de l'activité physique lors de vos déplacements non motorisés et lorsqu'on fait du sport on pratique une activité physique vous voyez que sport et activité physique c'est pas exactement de même terme donc c'était un peu mon introduction ça ce sont simplement des flyers sous des ou des documents que j'ai pu récupérer très rapidement sur google et j'ai tapé sport santé donc vous voyez on un peu tourne à le sport c'est la santé bouger c'est la santé le bon traitement c'est le mouvement et finalement est ce que si j'ai mal au dos et que je m'inscris pour faire un match de foot le dimanche c'est vraiment le bon mouvement quoi on nous envoie ça comme ça sans avoir plus de précisions je veux vraiment prendre le temps de regarder qu'on regarde donc le sport et l'activité physique en général certes ça a plein de bénéfices on les connaît tous ça aussi des risques et ça on en parle un peu moins souvent donc on a des risques musculo-squelettique cela sont les plus facilement identifiables on a des risques neuronaux de plus en plus avant une commotion 0 c'est bon une commotion il va se remettre c'est un homme dans la minute sera mieux dans une commotion quand on fait un irm maintenant on se rend compte qu'il ya un peu de casse et que c'est pas parce qu'on ne voit pas les neurones qui sont de souffrance que on n'a pas d'atteinte physiologique mais c'est aussi des risques au niveau psychologique et sociale au niveau des pratiques intenses et des arrêts de pratique donc de l'activité physique et du sport plus particulièrement il existe des risques cette activité physique elle peut s'exercer à différents niveaux d'intensité on peut partir dans la définition qu'on a donné à l'activité physique avec des intensités très très basse marché on a d'abord l'inactivité physique ça j'en parle après voilà les charges d'activité physique qu'on appelait légère à modérer marché ce que certains ont appelé la gym douce les activités tonique de maintien de posture etc on peut avoir des activités physiques modérées à plus vigoureuse soit celles qui mobilisent des charges qui sont un peu plus importantes par rapport aux capacités maximales de l'individu soit des niveaux d'activité aérobie car du respiratoire un peu plus soutenu et on peut aller à des charges vigoureuses à extrêmes donc cette terminologie là sont les grades donnés par l'organisation mondiale de la santé qui pour des raisons de décrit et de codification mais des boîtes comme ça mais finalement c'est vraiment un vrai continuum on n'a pas de frontières entre l'une et et toutes ces différentes intensités vont avoir des bénéfices pour la santé là dessus on est d'accord alors l'inactivité physique pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit on est d'accord que l'inactivité physique et où la sédentarité c'est zéro bénéfice pour la santé là dessus on est tous d'accord on a 1500 publications par jour qui sortent à ce sujet là ou presque donc là dessus pas de problème et puis globalement ce qu'on remarque si on fait un peu de biblio et littérature c'est que 20 plus l'intensité de l'activité physique ou la quantité d'activité physique hebdomadaire est importante et plus les bénéfices sont importants jusqu'à un certain seuil plateau voire peut-être des fois un petit une petite diminution comme on l'a vu juste avant pratiquer de l'activité physique ou du sport ça induit aussi des risques donc là c'est pareil inactivité physique sédentarité on maximise les risques ça on est tous d'accord pas de souci et ensuite eh ben on va avoir des facteurs de risque qui vont augmenter progressivement avec la très forte intensité de l'activité physique donc nous quand on vient se placer dans le cadre hospitalier ou de l'activité physique adaptée pour la santé notre objectif c'est pas de faire des champions du monde de sport ou des vainqueurs aux JO notre objectif c'est d'explorer toute cette zone là où en prenant en compte l'état du système c'est à dire l'état du corps et de l'esprit du patient que je vais avoir en charge et en prenant en compte les paramètres de plasticité musculaire neuronale psychologique sociale de l'activité physique de trouver les prescriptions qui vont me permettre de maximiser les bénéfices toujours avec un risque zéro ça c'est vraiment la technique de la prescription de l'activité physique adaptée santé comme un médicament et finalement comme un médicament ça prend tout son sens quand on vous file une boîte de doliprane on vous dit pas vous allez prendre du doliprane et on se colle pas une boîte on a une prescription avec en fonction de son poids et de sa pathologie un dosage à respecter avec des pauses c'est à dire des temps pendant lequel il faut pas prendre cette molécule l'activité physique c'est la même chose on a des quantités avec des repos qui vont correspondre à des plasticités et des modulations au niveau des différents systèmes du corps humain qu'il faut respecter donc c'est pas il s'agit pas simplement d'aller bouger comme ça dans tous les sens pour avoir des bienfaits Donc chez nos patients souffrant d'anorexie mentale là le but du jeu ça va être dans un premier temps d'évaluer la charge des pratiques parce que cette intensité d'activité physique il va falloir qu'on la quantifie au moins par semaine pour pouvoir quantifier la quantité d'activité physique il faut voir avec les patients toutes les activités physiques qu'elles font au cours de la semaine alors quand on commence à discuter avec ces patientes pour elle les déplacements n'en sont pas le transport de charges n'en sont pas les contractions isométriques quand elles courent pas n'en sont pas finalement on se rend compte que l'activité physique si on fait que du déclaratif sans les guider un peu sur l'entretien à l'enfant pas alors qu'en fait elles ont des niveaux très 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 haut d'activité physique et donc on se rend compte que pour une certaine catégorie on a vraiment une pratique problématique de l'activité physique quand est-ce qu'on la catégorise vraiment comme pratique problématique d'activité physique c'est quand cette pratique elle est devenue compulsive et inconsciente c'est à dire que les patientes ne se rendent plus compte qu'elles font de l'activité physique et qu'elles en font de manière quasiment incessante Donc l'idée générale c'est d'utiliser l'activité physique adaptée peu importe l'outil d'accord on n'a pas encore parlé de sport ou de type d'activité c'est d'utiliser l'activité physique adaptée comme un levier thérapeutique pour diminuer les affections de santé à la fois mentale donc psychologique et neuronale et à la fois physique Alors là je vais passer un petit peu plus vite sur la partie d'après le problème le premier problème qu'on a rencontré c'est un problème scientifique plus général c'est à dire que dans notre logique scientifique ça je pense que même tous les étudiants dans toutes les disciplines seront d'accord avec moi on a tendance à tout le temps catégoriser une problématique en faisant des moyennes donc on va prendre une catégorie de gens vous êtes vous êtes estampillé quoi vous anorexique mentale d'accord on va prendre mille patients à faire la moyenne on va dire hop ça c'est un patient d'orexique mentale et après on est étonné parce que on a 30% de résistance aux thérapeutiques mais finalement si on moyenne des comportements le risque c'est d'arriver à un comportement moyen qui ne correspond à comportement d'aucun patient vrai et on se rend compte que c'est de plus en plus le cas donc avant de se lancer là-dedans la première chose qu'on a voulu faire c'est dégager différents types de profils de patients souffrant d'anorexique mentale alors à l'inverse idéal ce serait de pouvoir individualiser à chaque patient mais ça aussi on sait bien que c'est un possible donc l'idée c'était de trouver un compromis entre la moyenne d'un très grand nombre de prince de patients et l'hyper individuise l'hyper individualisation qui est très intéressant d'un point de vue clinique mais qui coûte beaucoup d'argent beaucoup de personnel et beaucoup de temps Donc pour ça on a fait une première étude pilote avec 52 patients souffrant d'anorexique mentale vous voyez l'âge c'est la moyenne c'était environ 17 ans l'imc pour ceux qui ont des notions c'était un petit peu plus de 15 donc ça reste des patients relativement sévère dans trois hôpitaux différents pourquoi parce qu'on se rend compte que si on fait des études de milieu social ben en touchant différents types d'hôpitaux on touche différents milieux ça nous permet d'un petit peu plus homogène à ce niveau là et puis on a fait des mesures subjectives et un peu plus objectives sur les pratiques problématiques d'activité physique avec des causes des questionnaires psychologiques je passe assez vite dessus mais si jamais vous voulez qu'on revienne après on peut sans problème la condition physique objective donc là c'est pareil on peut pas faire pour les sportifs et les staffs on peut pas faire test de vo de max on peut pas aller faire des vo de pics chez ces patientes là c'est un peu une hérésie donc on on a simplement catégorisé là sur des indices de ruffier de ruffier dixon c'est à dire les capacités du coeur à s'adapter et à récupérer d'un effort la condition fixe la condition physique perçue donc là c'est subjectif on demande aux patients sur des échelles comment elle se représente leur état de santé et leur état de forme et également des tests d'humeur avec le duke notamment au niveau de c'était dans pression on a utilisé une technique statistique qui est l'analyse en classe latente qui peut se rapprocher certains connaissent un petit peu de j'exagère un petit peu mais de l'analyse en composantes principales c'est à dire j'ai une grande 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 variabilité de données et je vais essayer de dégager des combinaisons dans ces données pour que j'insère 99% de mes patients dans le moins de combinaisons possibles donc comme ça on avait dégagé trois types ou trois archétypes de patient donc les patients avec une pratique problématique d'activité physique avérée donc ici sont les patients en le jour pourquoi est-ce qu'on les catégorise activité physique du problématique avérée parce que vous voyez que les trois scores sur la pratique d'activité physique problématique sont très haut significativement plus haut que le reste des patients que la condition physique objective la plutôt tendance à être la plus mauvaise parce que l'état de physique est très très grave et mais qu'elle se perçoivent quand même comme en très bonnes conditions physiques donc c'est ce décalage entre ce qui est perçu et ce qui est réellement qui présente un danger pour ces patientes là on a des patients un peu enfin on a des patientes en bleu qui en rouge pardon qui sont qui serait tendancieuse à la pratique problématique d'activité physique donc là on va intervenir auprès de ce type de patiente là pour faire de la prévention pour éviter que cette pratique d'activité physique devienne quelque chose de compulsif et puis on a des patients qui sont problématique puisque ils ne sont pas ils ne pratiquent pas la pratique d'acquis ne pratique pas l'activité physique de manière problématique mais ils ont ici en rouge un très haut taux d'anxiété de dépression et si on recoupe ce type de profil avec les différentes études on se rend compte que c'est le profil de patient avec le plus grand taux de suicide donc c'est des patients avec lequel on va avoir ici une action sur le programme d'activité physique pour la qualité de vie l'estime de soi la remise la remise en lien par l'activité physique des confiances en soi etc on voyait qu'avec un même outil quelle activité physique adaptée et avec un même programme la manière dont les professionnels d'appas vont intervenir les différents retours qui vont faire remonter au patient vont correspondre à des objectifs thérapeutiques vraiment différents donc nos perspectives c'était avec les patients qui ont une problématique de pratique avérée de se baser sur la condition physique objective donc là l'idée ça a été de se dire on va leur proposer un programme d'activité physique et on va essayer en leur donnant des repères extéroceptifs de leur faire prendre conscience que finalement leur condition physique à l'instant t il est pas aussi parfait que ce qu'elle déclare pour essayer ensuite de leur faire prendre conscience qu'au niveau psychologique et physiologique on est sur une pente problématique et que peut-être via l'activité physique on pourrait remédier à ça les patientes à tendance et qui présentent un risque majoré de comportement suicidaire on avait pensé ou en tout cas on a présenté notre programme aérobie à l'intensité moyenne en utilisant le yoga pour essayer d'améliorer les troubles d'humeur d'agressivité et l'anxiété en même temps fournir un programme d'éducation thérapeutique pour stopper le plus rapidement possible une tendance à développer une pratique problématique d'activité physique et pour les patients sans pratiques problématiques le but c'est quand même d'intervenir en prévention pour éviter qu'un jour soit dans la catégorie des patients en jeu donc à partir de là et en faisant une revue de littérature on a sorti toutes les recommandations celles issues de cette de cette étude mais également celle issue des études des collègues au niveau international donc on avait une pratique qui doit être absolument supervisé par un professionnel j'insiste bien là-dessus c'est la différence peut-être entre une molécule et l'activité physique adaptée qui peut être sur ordonnance c'est que quand on a une ordonnance en disant trois fois par semaine mais les milligrammes matin midi et soir c'est bon on peut pas donner un programme d'apace comme ça en disant allez débrouille toi maintenant ça on sait que ça ne fonctionne pas la deuxième c'est que il est très important de cibler les groupes musculaires maltraités et les groupes musculaires délaissés je vous en ai parlé un peu au début souvent ce qui fait rentrer les patients dans l'anorexie mentale c'est des troubles de la représentation du corps c'est que les abdominaux sont beaucoup travaillés les triceps sont beaucoup travaillés parce qu'on les voit les cuisses les hanches les fesses sont beaucoup travaillés mais les muscles profonds les muscles posturaux les muscles du dos sont souvent négligés ce qui va créer des déséquilibres de chaînes posturales et qui va apporter en plus des troubles de l'alimentation des harnais discales des ouvertures de droit de l'abdomen des descentes de planchers pélviens des incontinence etc ça c'est des troubles en plus qu'on va essayer de prendre en charge on a une pratique qui doit ou qui se veut le plus souvent collective pour atteindre tous les objectifs psychos et sociaux qu'on avait vu juste avant adapté et sécurisé bien entendu et si possible accompagné d'un programme d'éducation thérapeutique c'est des patientes qu'on va avoir trois à six semaines le but du jeu c'est qu'ensuite les bonnes pratiques et les bonnes routines qu'on a réussi à mettre en place dans le milieu hospitalier elle continue de les poursuivre à domicile et enfin sur la dernière étude que je vous ai présenté apporter la notion de plaisir énormément à coeur à madame pierre je vais pas là je vais pas l'oublier puisqu'effectivement si on veut que les patientes reviennent la semaine suivante pour continuer le programme dans lesquels on les a impliqués il faut qu'elles y trouvent quelque part un sentiment de plaisir et enfin la dernière c'était d'éduquer ou du moins d'orienter ces patientes ou de leur donner des billes pour percevoir les efforts et la fatigue ces patientes là quand elles sont en pratique problématique d'activité physique pour vous donner un exemple qui parlera plus une longue définition on a des patientes qui continuent à faire des marches nordiques de la course les jumping jacks alors qu'elles ont une fracture de fatigue du plateau tibial ou de la voûte plantaire donc elles ont une fracture comme ça et elle continue à sauter dessus en n'ayant pas forcément mal le signal de douleur et blacklisté par le système nerveux central on a des patientes qui n'ont plus cette capacité à reconnaître les signes donc nous l'idée ça va être de passer de signes qu'on appelle extéroceptifs c'est à dire tiens on est en train de courir ou de marcher on se parle là tu vois on a augmenté l'allure tu n'arrives plus à me parler si tu n'arrives plus à me parler c'est que ton coeur il a dépassé 100 120 battements par minute là on est au-dessus de l'intensité qu'on s'était fixé en partant donc si tu n'arrives plus à parler c'est qu'il faut qu'on ralentisse c'est un signe extérieur au fil des séances là dessus on va arriver à tu vois quand tu sens que tu n'arrives plus à parler tu as vu tu commences à avoir le front qui perd tu as de la sueur tu as les lèvres sèches bon bah maintenant tu n'as plus besoin de parler pour savoir où tu en essayes de ressentir ces signes propres à toi pour niveler ton niveau et ton intensité d'activité physique et on essaye comme ça de les amener à reprendre conscience un peu des douleurs des corps et des signes d'alerte que notre corps émet à l'activité physique et donc ça on peut pas le vendre dans le programme ou le mettre dans le programme il faut absolument qu'on a un professionnel qui soit formé et qui les accompagnent sinon ça ne fonctionne pas le programme ne fonctionne que s'il est correctement encadré animé avec les retours pertinents au bon moment donc forcément il nous faut des professionnels formés à ça donc dans ce cadre là comme on a voulu un peu étudié l'effet d'un programme d'activité physique d'un point de vue scientifique pour avoir des preuves au moins des quantifications pour savoir ce qu'ils devaient continuer ou arrêter ou améliorer on a créé dans un premier temps un livret des bonnes pratiques de l'activité physique donc ça c'est un livret d'appui d'éducation thérapeutique qu'on remet déjà à tous les patients qu'on prend en charge mais qu'on tient aussi à disposition et ben de ça pour le coup à disposition de tout le monde c'est à dire que les familles des patients les patients les équipes médicales tous ceux qui seraient intéressés c'est un livret alors c'est pareil là bon ça se discute on peut discuter après nous on a choisi de pour ce travail là de ne plus passer par une maison d'édition parce que quand on passe par une maison d'édition après le contenu devient payant il faut que nos patients nos étudiants payent pour avoir le contenu nous si on veut leur donner faut qu'on fasse une déclaration de droit d'auteur machin truc donc là on a déposé ça sous licence la condition d'utilisation c'est que on ne doit pas gagner d'argent directement en revendant ce contenu intellectuel à partir du moment où l'utiliser gratuitement vous pouvez aller le télécharger et soit nous envoyons des mails aux auteurs soit en allant directement sur nos profils research guide sont en accès libre et vous pouvez avoir accès au contenu sans problème donc le but c'était de proposer des pratiques adaptées sécuritaires mais surtout d'apprendre à pratiquer en toute sécurité forcément dans le cadre hospitalier bon il ya des gens professionnels autour donc ça se passe bien le but du jeu c'est de garder ces bonnes pratiques ensuite à la maison de respecter les temps de repos ça c'est ce que je vous disais quand personne ne prend quatre à deux villes d'affilée comme ça on met des temps entre deux prises en une activité physique c'est la même chose on a des temps de repos qui sont nécessaires et qui vont dépendre de l'intensité nos objectifs l'hydratation bien souvent ces patientes là pour maximiser de leur point de vue les bénéfices de l'activité physique font ça à jeun donc à jeun de nourriture à jeun d'hydratation donc là on va encore augmenter tous les troubles et toutes les atteintes neuro et physio les bonnes postures ça c'est un grand grand combat sont des patients qui souffrent d'hernie discale lombaire de diastasis donc vous voyez à peu près à quoi ressemble à l'abdomen c'est les tablettes de chocolat là vous avez deux bandes musculaires qui sont liées par une bande de tissus un peu plus colléagineux et ben cette bande de collagène avec la mauvaise posture ses cartes du coup les viscères qui étaient derrière passe de l'an et ça fait l'effet 20 ans descente du plan chez pelvien prise de conscience de leur activité physique c'est ce dont on parlait tout à l'heure et essayer de baisser le niveau d'activité physique c'est un peu une espèce de contrat moral c'est à dire voyez nous on ne vous prive pas d'activité physique par contre au lieu d'en faire beaucoup et mal on va en faire beaucoup moins mais mieux c'est un peu ça le dit et le but c'est que quitte à ce que elles aient un besoin de dépenses énergétiques ok alors canalisons le vers les muscles profonds et les muscles posturaux qui ont été délaissés pour au moins éviter les blessures c'est un peu les leviers qu'on essaie d'actionner et la dernière toujours retrouver la notion de plaisir pour pratiquer l'activité physique et ça c'est aussi j'avoue alors ça je peux en parler de tout plus facilement que j'étais assez pessimiste quant à ce truc là et au final sur les entretiens guidés je vous montrerai après sur 120 patients premier entretien pourquoi vous faites de l'activité physique c'est pour maigrir pour avoir le ventre plat pour machin et à la fin au bout de six semaines on a pour s'amuser pour faire plaisir pour retrouver les copines etc donc là c'est quand même effectivement ça fonctionne plutôt bien et et c'est surtout à ne pas négliger à côté du livret d'éducation thérapeutique donc on a proposé construit un programme d'activité physique on va en parler assez rapidement là on peut en parler beaucoup plus profondément plus en profondeur ensuite alors ce programme d'activité physique il n'est pas parfait il n'est pas rigide mais on a dû le standardiser parce que si on veut étudier ces effets je veux même pas dire bénéfices mais ces impacts dans plusieurs pays ou dans plusieurs centres il faut qu'on fasse tous la même chose donc on a choisi nous deux activités phares qui sont le renforcement musculaire qu'on a construit en ciblant des chaînes posturales et pas des segments isolés et si possible des chaînes posturales délaissées donc en intégrant la notion de muscles agonistes et antagonistes je sais pas si vous connaissez quand vous faites une action musculaire vous avez des muscles qui normalement exercent le mouvement opposé qui vont quand même être sollicités pour protéger vos articulations entre autres on apprend en éducation thérapeutique à nos patientes à systématiquement quand je fais x temps d'une chaîne posturale je m'oblige à me garder x temps pour travailler la chaîne antagoniste suite après c'est une manière comme ça de construire toujours avec la dépense la même dépense énergétique mais de limiter les déséquilibres du corps et c'est possible de rééquilibrer la deuxième la deuxième valence qu'on a voulu à la fois aérobie pour ce besoin de dépenses sécrétions éventuellement d'endorphine ce bien-être que peut avoir l'activité aérobie on voulait une activité qui puisse se faire en groupe et on voulait une activité qui soit là aussi sécuritaire pour patiente donc on était parti à la base ou du moins dans nos premières réflexions sur la danse sauf que finalement la danse ça c'est pareil quand on s'y penche pas on n'a pas l'impression mais derrière la danse il ya tout un tas de codes sociaux qui sont derrière sur je fais bien je fais mal c'est pas sexy c'est sexy donc on voulait pas s'embêter avec ça surtout avec ce type de pathologie là donc on est parti sur de la boxe française modalité shadow c'est à dire les chorégraphies de boxe française où finalement nous maintenant un fouet et eau on sait plus trop à quoi ça doit ressembler donc ça nous arrangeait très bien parce qu'il n'y avait plus ce code social et cette norme de je fais très bien où je fais comme beyoncé ou pas du tout boxe française c'est un peu oublié et nous ça nous allait très bien Donc nos objectifs de programme c'est quelque chose auquel on tient bien Sur ces objectifs là c'est premier objectif faire passer nos patients d'une pratique non contrôlée et compulsive à une pratique contrôlée je contrôle mon temps de pratique mon intensité de pratique et ma période de repos on n'est pas du tout dans la performance ça c'est ça que j'essaie de vous dire souvent les gens quand on leur dit tu vas faire du sport ou de l'activité pour ta santé non mais finalement c'est juste un moyen le but n'est pas de devenir meilleur dans la pratique qu'on était avant le but est d'améliorer sa santé et son état physique psychologique ou social Donc premier but c'était un objectif de passer d'une pratique compulsive à une pratique contrôlée ensuite c'était de passer d'une pratique centrée sur certains groupes très visibles à une pratique homogène et équilibrée et enfin de passer d'une pratique solitaire en cachette compulsive à une pratique en groupe avec une notion de plaisir donc notre programme il se comporte il se présente ainsi on a huit séances évolutives de 90 minutes une séance par semaine avec à chaque fois cinq minutes de prise en main 15 minutes d'échauffement le corps de séance le retour ce que certains appellent retour au calme ou débriefing ou retour à l'homéostasie et puis une petite discussion sachant que cette routine là on essaye aussi de l'inculquer dans l'éducation thérapeutique c'est à dire ok j'ai envie de faire de l'activité physique pas de problème mais pour que je sois en bonne santé je dois manger un petit peu avant 2-3 heures avant je dois m'hydrater je vais devoir choisir une tenue à peu près adéquate je vais devoir m'échauffer et je vais devoir construire ma séance pour que si je fais tant de temps de cette partie là je fasse tant de temps de l'antagoniste voilà c'est un peu comme ça qu'on a construit ce programme dans le programme qu'on a appelé PAPAPAM c'est pratique d'activité physique adaptée pour les patients souffrant d'anorexie mentale là encore s'il y a des professionnels qui veulent le lire, s'en servir, l'utiliser pas de problème, il est sous licence mais complètement libre d'accès et complètement gratuit en condition que vous ne leur demandez pas sous le manteau pour gagner de l'argent donc là c'est pareil par contre on ne le distribue pas à grand public on le distribue à des gens qualifiés avec des compétences en APAS puisque toutes ces rétro-régulations il faut être capable de corriger une posture si besoin il faut être capable de comprendre un peu toutes ces régulations et cette animation sportive mais si c'est dans vos compétences professionnelles et que ça vous intéresse, allez voir donc il y a c'est organisé un peu à la manière d'une séance de PS avec les objectifs pour le professionnel, le but pour le patient les méthodes, la posologie, série, répétition, intensité la posture avec critères de réussite, critères de réalisation et les variables majorante et minorante pour chaque situation donc il y a une soixantaine de situations qui est agencé que vous pouvez aller récupérer avec différents agencements donc ça c'est voilà ce que je voulais vous mettre c'est ça, c'est que si ça vous intéresse tout est en open source et en téléchargement libre sur le researchgate ou par simple mail vous nous demandez ce qui vous intéresse et nous sous la semaine ou deux semaines on vous envoie le contenu sans problème donc ce programme là on a commencé de le mettre en place dans un centre deux centres parisiens à l'institut mutualisme en souris à l'hôpital pédiatrique de Poissy donc on a 40 patients, 41 patients qui ont fait ce programme là en entier on a quelques marqueurs on a l'IMC parce que si on a du mal à mettre ça en place partout c'est qu'en général les chefs de service de ces hôpitaux là ont appris gain de poids, privation d'activité physique et nous on arrive on dit bonjour on vient pour faire de l'activité physique à vos patients le premier contact ne se passe jamais très très bien mais après on explique un peu et ça commence à vraiment bien fonctionner donc on prend l'IMC on prend les dépendances à l'exercice physique et la compulsion et le test de qualité de vie peu de variables mais qui nous permettent de faire quand même une quantification de notre intervention on fait nos 9 semaines d'intervention et on regarde l'évolution de nos différentes mesures donc première crainte du corps médical et la nôtre aussi on se rend compte que non, notre programme n'empêche pas la reprise d'IMC puisque entre avant et après on a des patientes qui reprennent un IMC et qui sont très largement comparables voire meilleurs ça c'est de la spéculation que les patientes qui ont suivi le même traitement mais sans l'inclusion dans notre programme sur le score de la TCA là plus vous avez un score haut, plus votre trouble du comportement alimentaire est important on se rend compte que post-programme nos patients ont un trouble du comportement alimentaire qui est moins fort que quand ils sont arrivés donc la rémission se fait sur la qualité de vie et la santé perçue là c'est pareil, post-programme on a une augmentation très largement significative de la qualité de vie de nos patientes et c'était l'un de nos objectifs phares du programme donc là-dessus on est dedans des scores un petit peu plus précis sur la dépendance à l'activité physique on voit que dans la notion de perte de contrôle on est meilleur significativement après et dans le temps d'activité physique on est aussi meilleur c'est-à-dire que nos patientes elles ont réduit sur une semaine leur temps d'activité physique et ça c'est un double avantage premièrement c'est qu'il y a moins de dépenses caloriques et qu'elle est mieux faite deuxièmement c'est que ce temps libre dégagé va leur permettre parce qu'on les incite mais petit à petit va leur permettre de regagner des activités sociales qui avaient été délaissées la sortie avec les parents, la sortie au musée, la sortie avec les copines après le lycée qui généralement avaient été délaissées pour aller pratiquer de l'activité physique là on permet ainsi de favoriser d'autres types d'activités sociales qui nous intéressent et enfin on voit que la motivation change c'est-à-dire que la motivation perte de poids décote après le programme et qu'on a d'autres facteurs motivationnels donc pour faire un petit peu plus d'analyse qualitative on se rend compte sur les entretiens guidés que les mots qui ressortent le plus quand elles nous parlent du programme c'est groupe, enfin c'est quand même hyper content parce qu'à la base on est sur une pratique compulsive solitaire et cachée et que là quand on leur parle d'activité physique la première chose à laquelle elle pense c'est d'aller pratiquer en groupe donc en termes d'inclusion et de bénéfices psychos là-dessus on était pas mal le ressentir-sentir qui était notre axe numéro 3 et qui au début du programme est complètement absent finalement c'est technique de passer de marqueurs extéroceptifs à des marqueurs interoceptifs et ça c'est écrit dans le programme il faut vraiment des gens formés pour ça si c'est bien formé, si c'est bien transmis, ça fonctionne et on a la notion d'agréable on avait dit que la notion de plaisir était un de nos objectifs et pour le coup j'étais sceptique et ça fonctionne donc impeccable alors on voit peut-être pas forcément très bien mais ça c'est une ramification qui dans les entretiens lie entre eux des mots qui se suivent c'est à dire qu'après sport on a eu très rapidement derrière dans la phrase ressentir, aimer, musique et pratiquer alors qu'avant on avait poids, maigreur et silhouette un truc comme ça donc là on change les motivations avec activité physique on a tout de suite groupe on a mouvement, on a muscle, apprendre et travailler donc on n'est plus dans modifier la silhouette on n'est plus dans réduire le taux de masse grasse mais on a des adjectifs de qualité de l'activité physique qui nous intéressait très particulièrement donc promouvoir l'activité physique adaptée comme une prise en charge complémentaire et alternative des traitements thérapeutiques dans l'anorexie mentale ça semble largement validé on n'a pas d'effet délétère sur les... alors pardon BMI c'est IMC, je suis désolé c'est indice de masse corporelle en anglais augmentation de la qualité de vie diminuer la compulsion de l'activité physique ça fonctionne la dépendance à l'exercice diminue et les motivations des patients changent après on va pas vendre non plus ce qui est invendable on a encore quelques limites la première limite c'est que pour l'instant on a simplement fait des prépostes sur des patients qui ont eu une intervention et notre programme et on n'a pas contrôlé avec la même type de population qui suivent les mêmes interventions mais sans notre programme donc ça, ça demande ce qu'on appelle une étude randomisée contrôlée c'est un petit peu plus lourd à mettre en place ça demande un petit peu plus d'argent puisqu'il faut intégrer plusieurs centres avec différents praticiens formés ça c'est en cours c'est à dire qu'avec ces tests là on a pu obtenir les financements hospitaliers pour mettre en place ce RCT à l'échelle nationale donc c'est en train d'être menée on devrait avoir les résultats d'ici 18 mois les résultats bruts publication comptait le double si tout se passe bien la critique qu'on avait ici c'est qu'on n'a pas de mesure objective objective de quantité d'activité ça reste du déclaratif et si les patients des TCA se comportent comme certains de mes autres sujets d'étude à savoir les militaires on ne peut absolument pas faire confiance au déclaratif les militaires on les plonge 30 minutes dans l'eau à 5 degrés ils ressortent, t'as froid ? Non ! allez le chef est pas là sur une échelle de 1 à 10 t'as froid comment ? Non, zéro ! bon ça va être compliqué bon ça on ne sait pas, on n'a pas contrôlé donc là dans la prochaine étude on va contrôler on a recours à l'actimétrie donc des petits capteurs qui vont nous permettre qu'elles vont porter pendant même sous la douche etc. pendant une semaine qui vont nous permettre de quantifier le taux de mouvement et d'activation musculaire parce que les simples accéléromètres quand elles font de l'isométrie on l'a encore dans l'os puisqu'il n'y a pas de mouvement mais il y a de la dépense énergétique donc ça avec un petit capteur de la fréquence cardiaque et l'accéléromètre on va pouvoir vérifier si le déclaratif suit vraiment la réalité on n'est pas sûr que ça match à 100% donc voilà pour les études à venir avant de terminer je tiens absolument à remercier parce que là je vous présente tout le truc super joli on dirait que je fais ça tout seul c'est absolument pas le cas c'est vraiment un projet très très collectif donc à la naissance du projet c'est Laurence Kerne qui est maître de conférences universitaires à Paris-Nanterre qui est donc docteur en stab spécialité psycho Nathalie Godard qui est médecin psychiatre la première à avoir dit c'est une idée de fou mais ça me plaît on essaye et qui maintenant fait que ça se démocratise dans beaucoup de centres qui accueillent des TCA en France mais également quand même tous nos étudiants et étudiantes de Master 2 à PAS parce que sans eux on aurait beaucoup beaucoup plus de mal à faire avancer les choses sur les programmes comme ça donc je les remercie toutes et tous pour leur investissement dans ce projet là voilà merci si ça vous intéresse un peu la tu auras la diapo donc vous avez la liste des travaux publiés dans ce projet là et vous pouvez de toute manière on est assez sollicité on a pas mal de boulot mais on répond toujours aux questions des gens intéressés sur nos projets à ce niveau là voilà merci beaucoup et merci encore voilà